Je suis sûr que vous aimez les bulles, mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi ? Je suis Gabriel Lépousé, je suis chercheur en neurosciences sensorielles à l'Institut Pasteur et ensemble, on va découvrir pourquoi on aime tous autant les bulles et les boissons effervescentes. Une boisson effervescente, c'est quoi ? C'est une boisson dans laquelle du dioxyde de carbone a été dissous. La magie de ces boissons, c'est que le CO2 est capable de parler à nos cinq sens. Premièrement, le CO2 est un gaz qui va créer une mousse dans la bouche qui va stimuler énormément notre sens tactile et donner cette sensation de vibrant, pétillant en bouche. Deuxièmement, le CO2 a une capacité intéressante à jouer aussi sur notre système olfactif. Chaque fois qu'une bulle arrive à la surface du verre et qu'elle éclate, elle projette en l'air plein de micro-aérosols qui feraient un effet brumisateur et qui démultiplie la puissance des odeurs de la boisson qu'on déguste. Le CO2 est un gaz qui stimule le même récepteur que le récepteur de la moutarde. C'est pour ça que ça pique. Servez-vous une eau pétillante et sentez immédiatement après le service, vous allez voir que ça vous pique au nez comme de la moutarde. D'où cette notion de douleur qui parfois fait que les personnes n'aiment ou n'aiment pas l'eau pétillante. Troisièmement, le CO2 est une molécule qui est capable aussi d'activer nos cellules gustatives de l'acide et donner ce côté rafraîchissant acidulé qui différencie une eau pétillante d'une eau plate. Le CO2 et l'effervescence ont aussi cette capacité d'attirer l'œil puisque les bulles qui émergent de notre verre vont rendre la boisson vivante. Et aussi grâce à sa capacité à stimuler notre œil. Chaque fois que j'ouvre une boisson pétillante, j'ai un bruit particulier qui attire mon attention. Vous l'aurez compris, le CO2 c'est donc une combinaison unique de sensations que notre cerveau adore car derrière ces sensations se cachent aussi des émotions, des émotions de plaisir, de l'attention et du partage. Si vous voulez faire une expérience originale, essayez de voir dans quelle mesure votre oreille est capable de distinguer deux boissons gazeuses. Les yeux fermés, servez un soda ou une autre boisson effervescente et vous verrez comment les personnes sont capables à l'aveugle de deviner le type de boisson gazeuse. A la vôtre !